Après un terrible accident d'avion, Hervé a perdu une jambe. Il porte une prothèse dont il faut régulièrement vérifier les réglages. Hervé a rechaussé les skis il y a 2 ans seulement. Alors aujourd'hui, il profite à fond, comme pour retrouver sa vie d'avant. Aujourd'hui, rien que de skier sur une piste plate, même une piste verte, d'avoir survécu à mon accident, d'être toujours debout maintenant, j'adore ça. Hervé est debout, mais en réalité, c'est un miraculé. Il y a 4 ans, il a vécu un drame qui a bouleversé sa vie. 2011. Dans la vie, Hervé est un fonceur. Ski nautique, jet ski, parapente, avion... Rien n'est trop dangereux pour cet homme de 35 ans. Il prend tous les risques et à chaque fois, ça passe. Un jour, la météo est très mauvaise. Il prend quand même le risque de décoller, aux commandes de son petit avion avec son père comme passager. Hervé n'a que 250 heures de vol derrière lui. Il perd le contrôle de l'appareil et s'écrase dans un champ. Hervé reste 10 jours dans le coma. À son réveil, il apprend la mort de son père. J'aurais dû y aller avec un instructeur, un vrai professionnel, et pas y aller avec un passager. Ou c'est moi qui joue le rôle du professionnel. Tout confondu, il fallait de la chance pour que ça passe. Pour que ça passe, il fallait de la chance. Et je pense que c'était mon erreur. Son corps est brisé. Il passe une vingtaine de fois sur la table d'opération. Il faut réparer les cervicales, les vertèbres, les jambes, la mâchoire, les mains, les bras. Au bout d'un mois, les médecins n'ont pas le choix. Il faut amputer une jambe. Ils vont même récupérer les chutes de la jambe amputée pour reconstruire l'autre. Hervé a survécu. Mais il doit réapprendre à vivre et supporter la mort de son père. Si j'avais pas pris la décision de décoller ce jour-là, il serait toujours vivant. C'est pas lui qui m'a demandé de l'emmener, absolument. Qui voulait faire un tour avec moi. Si. C'est moi qui insistais. Sinon... Bah si, il a accepté de monter avec toi. Donc il l'a pas forcé, déjà. Il a fait que accepter. Et on est mort. Donc... J'ai quand même cet effroyable sentiment de culpabilité. Lui est décédé dans cet accident. Et moi, je suis toujours vivant, quoi. Pourquoi moi et pas lui ? Pourquoi les choses sont comme ça ? C'était un accro du boulot. Il dirigeait un site de commerce en ligne. Depuis le crash, il a repris son travail. Mais quelque chose a changé. C'est vrai qu'il avait beaucoup de mal à tolérer certaines choses. C'était assez compliqué. Donc je dirais pas qu'il s'énervait pour un rien. Mais voilà, il était facilement irritable. Maintenant, il relativise beaucoup, pardon. Donc, voilà. Non, non, il a gagné en patience et en empathie vis-à-vis des gens. Chose qui lui manquait avant. Un bon petit gars qu'on aimerait bien avoir chez soi. C'est ce que tu t'apprêtes à dire, non ? C'est bon, c'est bon.